Dans les ténèbres, elle sommeille et elle rêve. Et pendant d'innombrables générations, de braves êtres mortels se sont dressés pour la défendre. Ils ont affronté des monstres, des tyrans, des effroyables bêtes primordiales. Même s'ils s'affrontaient entre eux, leurs hostilités les suivant jusqu'au plus mointain rivage. Nous ne serons jamais des esclaves ! Et même à travers le temps et l'espace, jamais leur courage ne faillit. Même aux portes de la mort. Alors qu'un nouvel espoir naît à l'horizon, la bataille finale approche. À présent, dans les ténèbres, au cœur même, tu montes. une fois encore, les tambours de guerre résonnent. Et Azeroth se réveille enfin. l'âme monde qui m'a si longtemps rejeté m'appartiendra. Bonjour à tous ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette troisième cinématique de The War Within qui arrive. Alors j'en profite pour le rappeler. Bien entendu, je sais, je me répète si vous avez déjà regardé les trois, mais je préfère assurer le coup, évidemment. Je ne suis pas... c'est une cinématique et une analyse de cinématique sans aucun spoiler. Je ne connais pas... Je n'ai pas joué à la bêta, je n'ai pas joué à l'alpha, je ne compte pas y jouer. J'attends la sortie pour pouvoir découvrir tout ça le jour J avec vous sur ma chaîne Twitch. Donc, c'est une analyse de cinématique qui ne sera pas forcément la plus... la plus parfaite, etc. Puisque je ne connais pas tout de ce qui se passe de The War Within. Je fais avec les informations que j'ai de la BlizzCon et celle de mon expérience de Warcraft, bien entendu. Maintenant, j'espère que malgré tout, elle sera suffisamment pertinente. Pour vous, ça peut être assez drôle de voir si je me plante ou je passe complètement à côté. Et je l'ai déjà fait, cette intro, sur les deux dernières vidéos, mais ça n'a pas été aussi utile. Sur la deuxième, un peu plus, mais la première, ça ne servait à rien, ce petit plaidoyer, mais je préfère le redire. Comme ça, je ne me fais pas spoil dans les commentaires. Merci de respecter le fait de ne pas se faire spoiler et même ceux qui aimeraient ne pas se faire spoiler aussi dans les commentaires. Donc, merci d'avance. En l'occurrence, celle-ci, il y a énormément de choses sur lesquelles, forcément, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi... Il y a des choses à l'écran, je ne sais pas forcément ce que c'est ou qui sont ces personnes. Donc, voilà, moi, je vais donner mes impressions, je vais évoquer peut-être des... je vais formuler des hypothèses, peut-être que ça vous fera beaucoup rire. Voilà, donc ça, c'était l'intro de cette analyse. En l'occurrence, on ne va pas se mentir, cette cinématique fait 2 minutes 55 par rapport aux autres. C'est un tout petit peu plus, mais honnêtement, je pense que... Alors, c'est une cinématique en CGI, donc clairement, très, très beau, très, très, très beau. Enfin, c'est vraiment le top, top du rendu des cinématiques de World of Warcraft. Après, on ne va pas se mentir, vu que la moitié, c'est de la récupération des cinématiques, d'introduction de toutes les extensions. Ça va, c'est pas... Ça va, ça va pas demander autant de moyens que les autres, j'ai envie de dire. Mais par contre, je pense que ce qui est un peu dommage, c'est que si on prend vraiment tel quel le titre, cinématique de la date officielle de sortie de The War Within et Code Azeroth ou World of Warcraft, on a un peu tendance à se dire qu'est-ce que c'est que ces cinématiques... Pourquoi ils utilisent des cinématiques d'avant ? C'est un peu... C'est forcé, ça fait très... Woe classique là, qui sert un peu à rien là-dedans. Un peu hommage... En fait, il faut rappeler le contexte, c'est les 20 ans en fait. C'est les 20 ans de Woe, c'est les 30 ans de la licence Warcraft. Bon, alors, c'est les 20 ans de Woe, surtout parce que les 30 ans de Warcraft, il n'y a pas les cinématiques de Warcraft 3, donc c'est que vraiment Woe. En l'occurrence, vu que c'est là-dessus, ça explique un peu plus pourquoi il y a cet abus des cinématiques... Parce qu'ils ont vraiment toutes passées en plus. Vraiment, ils ont fait le cahier exhaustif et ils ont toutes mises. Donc, on ne va pas se mentir. Moi, au départ, je me suis dit « Ah, c'est marrant, ils utilisent les nains et tout parce que c'est une extension qui va être sur rien. » Non, 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 il remonte tout, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, je vais revenir un peu sur ce que dit Xalatas puisque le narrateur, c'est le plus important pour commencer, c'est Xalatas. Donc, Xalatate, Xalatas. Donc, Elle sommeille, elle parle évidemment de la monde à Zeroth, bien entendu. Et elle rêve, le rêve de... Je rêve qu'un petit rappel d'ailleurs parce que ça n'a pas été décanonisé par Dragonflight là-dessus ou quoi que ce soit. Le rêve d'Emeraud c'est toujours censé être le rêve d'Azeroth même si, au final, il y a peut-être d'autres choses en jeu aussi. Donc, au final, on nous remet les cinématiques. Ce qui est juste dommage, c'est de ne pas rappeler les 20 ans de... Je pense que ça ferait moins artificiel si tu rappelles que c'est aussi un trailer un peu pour fêter les 20 ans. Parce que c'est vrai que c'est un peu gratuit pour le lancement de The War Within, tu n'en as rien à foutre de Michel avec son ours. C'est vraiment... Bon, après, non, mauvais exemple parce que pour le coup, comme c'est une extension où les nains vont être vachement mis en avant, peut-être que non. Mais, bon, ok, Micheline, l'Elbe de la Nuit, bon, on n'en a rien à foutre. Bon, celui qui au futur se fera appeler Marad, on s'en bat les steaks aussi sur The War Within. Donc, bon, c'est quand même toujours un peu particulier, je trouve. C'est toujours un peu particulier de mettre ça. Si tu ne mets pas les 20 ans, c'est un peu gratuit, je trouve. Et c'est toujours un peu délicat parce qu'on peut tomber un peu dans l'abus de fanservice, vraiment un peu graveleux, en mode, regardez, regardez, c'est les cinématiques de Vanilla, ah, elles sont belles, c'est nous qui les avons fait, oui, chef. Enfin, ça fait un petit peu ça, je trouve. Donc, c'est pour ça que, vraiment, rappeler les 20 ans, à toi, bon, bah oui, c'est les 20 ans de Warcraft, logique qu'ils reviennent là-dessus. Mais, j'ai l'impression que, bah, c'est pas très très vendeur, alors que ce qui se vend, c'est la nouvelle extension, enfin, vraiment, tu rajoutes un petit 20 ans, c'était pas déconnant, surtout qu'ils ont déjà le logo, avec le logo de la BlizzCon, ils auraient pu l'utiliser. Donc, pendant d'innombrables générations de braves êtres mortels se sont dressés pour la défendre. Alors, moi, c'est toujours un truc, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont les 20 ans, c'est ce que je disais un peu, c'est les 20 ans de haut, mais c'est aussi les 30 ans de la licence Warcraft. dire, voilà, bon, alors là, c'est vraiment, le joueur de wow, tout ça, tout ça, ok, pas de problème, braves êtres mortels se sont dressés pour la défendre. Alors, un petit truc quand même à dire, dit comme ça, ça donnerait l'impression que le joueur, et notamment les personnages, les grands héros, je pense pas aux héros joueurs, mais les grands héros, genre Thrall, Malchurion, tout ça, ont conscience de défendre Azeroth. Ce qui est débile, parce que eux-mêmes ne sont pas forcément, enfin, veulent protéger le monde, mais parce que c'est leur foyer, etc., ils n'ont pas forcément, enfin, c'est là où des fois, il faut faire attention, parce qu'on pourrait dire, bon, c'est pas très grave dans cette cinématique, mais ça a été malheureusement, quand les personnages parlent comme des développeurs et pas des personnages, ça amène ce cas de figure où beaucoup, notamment à l'international, beaucoup de gens sont en mode, putain, ils sont cons, ils comprennent pas que c'est Azeroth qui leur parle, les branlots, MDR, JPP, KW, bah, en fait, ça, ça peut alimenter ce genre de choses quand effectivement, t'es habitué à avoir des joueurs, à avoir des personnages qui parlent, enfin, des héros qui parlent comme des scénaristes, quand finalement, ils parlent comme des héros, on est en mode, bah, alors, vous savez pas tout, bande de cons, donc, ça, c'est alimenté par quoi ? C'est alimenté par ce genre de propos que je trouve pas terrible, c'est-à-dire, ils se sont dressés pour la défendre, ce qui sous-entend, ce qui implique le fait que potentiellement, tous les personnages importants, etc., connaissent l'existence de la monde et d'Azeroth, c'est pas le cas, en fait, la plupart ne, certains ont, genre, Magni, bien sûr, a conscience un petit peu de ça, mais même les nains, on pourrait penser à Bran, etc., Bran, il comprend pas exactement ce que ça implique, ils ont une limite dans leur connaissance, et certains personnages, quand ils disent défendre Azeroth, c'est pas la monde qu'ils défendent, c'est leur foyer avant tout, Tral, ça va être Orgrimard, ça va être sa femme, ses enfants, etc., genre, faut faire attention à ça, c'est pensé comme un scénariste, pas comme un personnage, voilà, j'en profite pour le rappeler. Je trouve que, post-Légion, post-Légion, nous sommes en 2024, post-Légion, quand on sait ce qu'a dit d'Illidan, du retravail qui a été fait sur Illidan, etc., parler de monstres pour Illidan, c'est plus BC classique que World of Warcraft, affronter des monstres, alors évidemment, c'est comme pour la cinématique d'annonce de la bêta, on est dans du propos qui se veut de parler d'à peu près tous les grands méchants de WoW, etc., mais en même temps, on en profite pour essayer de marquer une idée par une image et donc un personnage, donc le monstre, c'est Illidan, bon, après, on pourrait dire, oui, mais c'est un monstre parce que c'est un démon, tout ça, tout ça, oui, je m'en fous, c'est un monstre, c'est rarement positif, donc, et on se rappelle de l'époque où Asinoth n'était pas sponsorisé par Alienware, bon, il y avait les tatouages, mais pas Asinoth, pas les lames d'Asinoth, des tyrans, bon, des tyrans pour Arthas, enfin, je dis Arthas, en roi lich, ça marche, parce que c'est pas vraiment Arthas, c'est plus le roi lich, même si on sait que c'est le roi lich Arthas, tout ça, tout ça, mais bon, ça passe. Bête primordiale, c'est là où c'est toujours rigolo parce que bête primordiale, pour un dragon, pour un aspect, tout ça, tout ça, ça passe bien, on rappelle que bête primordiale, c'est assez rigolo, je trouve, de la bouche de Xalathas, parce que pour une bouche de n'importe quel personnage, on pourrait dire, bah oui, les dragons, notamment les aspects, c'est un peu des êtres primordiaux pour ces mortels-là, parce que les dragons, c'est pas du tout les premières créatures du monde de Azeroth, donc, et primordiale, c'est ça, la définition de primordiale, c'est premier, donc, c'est toujours rigolo parce que ça vient de Xalathas, Xalathas qui date de l'Empire Noir, donc était là avant les dragons, donc l'entendre parler de d'autres des dragons comme bête primordiale, je trouve ça, je trouve ça très rigolo, c'est très rigolo, ça marche pas des masses, mais c'est rigolo, je trouve. Là, justement, elle parle en tant que scénariste, pas en tant que personnage, pour une fois, c'est vraiment l'inverse, alors, même s'ils s'affrontaient entre eux, mops, je pense qu'en vrai, alors, c'est pas du tout en mode rejet de mops, pas du tout, mais je pense que ça aurait pu tout à fait s'arrêter à Illidan, Arthas, Deathwing, dans le sens où des monstres, machin, etc., mais non, il fallait continuer le côté 20 ans et donc, hop, la rétrospective, parfois, ils se sont affrontés entre eux, Myst of Mandaria. Là, c'est intéressant, pour le coup, parce que, c'est très intéressant, parce qu'on passe direct à BFA pour continuer sur le côté affrontement. Je tiens à dire que c'est très intéressant que dans leur tête, ils procèdent comme ça, sans pour autant inclure les événements de Myst of Mandaria et de Cataclysme dans la quatrième guerre de Battle for Azeroth. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup critiqué à l'époque de Battle for Azeroth et qui reste dans la licence. La quatrième guerre sera bloquée à Battle for Azeroth, alors que tu pouvais tout à fait inclure Myst of Mandaria et Cataclysme et même voir la fin de Hotel K pour expliquer la guerre entre Alliance et Horde. Ils le font dans la scématique, mais ça ne sera pas canonisé. Tout en revenant à Mop, le jusqu'au plus lointain Rivage, donc toujours Myst of Mandaria. nous ne serons jamais des esclaves. Ah là, ça fait toujours plaisir de voir la rétrospective. Ah, c'est les moments où on est content. Ah, bien sûr. et même à travers même à travers le temps, parce qu'on adore les voyages à travers le temps. Ce n'est pas une extension si on voyage dans le temps. pas du tout. Alors, j'avoue que ça, ça m'a beaucoup fait rire. Légion égale l'espace. J'avoue que j'ai beaucoup ri. J'avoue, je n'ai pas grand-chose à dire de plus. Non, c'est vrai, ça marche. On ne peut pas dire que ce n'est pas vrai. Jamais le courage failli pour Battle for Azeroth avec Orduin, ça marche très bien. toujours aussi classe à ce moment, bien sûr. Et on inclut Dragonflight. Grosse pause, mine de rien. On voit presque les arcs... Mais oui ! Mais je n'avais même pas tiqué. J'allais le dire pour... Mais en fait, regardez, c'est intéressant. On a une pause. Ici, tout s'enchaîne jusqu'à Cataclysme. Pause. Et je n'avais pas tiqué. Je viens de... Je l'avais déjà regardé avant, mais je n'avais pas tiqué. Je viens de tiquer maintenant. Il y a une pause et on pourrait se dire que c'est une pause pour le récit, etc. Mais non, parce que la deuxième pause est aussi stratégique. Elle se passe après Shadowlands. Et là, vous allez me dire quoi ? En fait, c'est tout simplement la séparation des Chronicles. Chronicles 3 s'arrête à la fin de Cataclysme. Et là, on a Mop, World of Draenor, Légion, Battle for Azeroth, Shadowlands. Pause ! Et on sait que ça, c'est le menu, j'ai envie de dire, de Chronicles 4. Ça sous-entend du coup la nouvelle saga Dragonflight avec Dragonflight. On sait que pour le coup, Dragonflight ne sera pas comprise dans le Chronicle 4, dans le résumé de Chronicles 4. Donc probablement Chronicles 5. Et Chronicles 5 devrait être sur la saga de la monde. Donc Dragonflight, The War Within, Midnight, Elast Titan. Donc, je viens de tiquer, je m'étais toujours dit que c'est marrant d'avoir fait une pause que pour Dragonflight. Mais du coup, oui. Et donc, on voit l'intro de Dragonflight, bien sûr, alors qu'un nouvel espoir naît à l'horizon. Donc Dragonflight qui représente... En plus, c'est le fanal de tir. Le fanal, on l'utilise généralement pour l'espoir. Donc ça marche très bien. ce qu'il y a dit. Alors, le petit bémol que j'ai sur le nouvel espoir, c'est Star Wars. Mais le nouvel espoir, c'est juste que ça marche par rapport à Dragonflight. Beaucoup de choses à critiquer sur Dragonflight, mais le côté Dragonflight et le nouvel espoir, ce n'est pas déconnant. Bon, après un nouvel espoir, c'est aussi la nouvelle menace qui arrive. On pourrait le critiquer ça, mais en soi, j'ai envie de dire pourquoi pas. C'est avec l'extension là-dessus. Mais le truc, c'est que le nouvel espoir aussi, il y a la renaissance des aspects qui se fait à la fin de Dragonflight. Aspects qui sont toujours absents pour le monde dans The War Within alors qu'ils ont récupéré plus fort que jamais puisqu'aujourd'hui, ils ne sont plus 5 aspects mais 6. Donc, toujours le moment où on se dit Dragonflight a fait de la merde en barre, bien entendu. Parce que les aspects pour le moment, The War Within, ils s'en battent les couilles. Enfin, le cloaque. L'intro évidemment de The War Within. Et pause parce qu'il n'y a plus de cinématique. Et là, ça devient intéressant aussi parce qu'il va y avoir une véritable représentation avec. Donc, ça, c'est ce qu'on représente généralement pour Azeroth grâce à Battle for Azeroth notamment qui a représenté un petit peu l'Azerite et du coup ce qui est l'essence d'Azeroth à travers justement cette espèce de jaune à violacer de base avec ce jaune teinté de bleu qui fait un peu lumière arcane, on ne va pas se mentir dans l'idée. et donc représenter ça pour le cœur pour l'esprit de la monde ça fait aussi je ne sais pas si c'est volontaire mais ça fait aussi vachement ovule et du coup tu as les espèces de spermatozoïdes du vide qui essayent de l'injecter mais ça c'est je ne sais pas si je vais trop loin sachant qu'Azeroth est défini comme une femme ce serait peut-être pas si hors sujet que ça et qu'en plus il y a ce côté un peu invasif on ne va pas se mentir du vide ça pourrait tout à fait ça pourrait tout à fait ne pas je ne suis peut-être pas complètement non plus en mode hors sujet complet mais je ne sais pas si vous en avez conscience peut-être pas c'est peut-être involontaire et là on a le début vous voyez 1.56 donc 1.56 il ne reste plus qu'une seule minute accordée à The War Within au cœur même du monde donc The War Within parce qu'au cœur même du monde c'est une définition de The War enfin c'est une définition de Within à l'intérieur à l'intérieur du monde The War Within alors le terrestre est magnifique et grâce à cette CGI on peut voir vraiment en bonne qualité ce que sont ces éléments de barbe etc et c'est intéressant je trouve on dirait presque du plastique parce que le côté terrestre bien sûr il est en pierre on voit un caillou tout ça tout ça les yeux ce sont presque des joyaux sachant que dans les romans etc généralement on parle de joyaux illuminants pour les yeux c'est souvent des métaphores ou des comparaisons qui sont faites et là la barbe elle fait très synthétique je trouve la barbe tout ce qui est tout ce qui est poil en fait fait très synthétique avec ses boues c'est assez drôle c'est assez drôle ou potentiellement pas t'as modelé mais dans tous les cas ça fait très synthétique et je trouve que ça marche très bien pour montrer le côté ils sont à un mi-chemin dans l'évolution entre les anciens terrestres et nos nains actuels j'ai fait une vidéo sur les terrestres justement par rapport à ce qu'on sait de la Blizzconne et je vous invite vraiment à la regarder c'est un peu la déchance des nains volume 2 cette vidéo mais c'est intéressant parce qu'on voit vraiment le côté justement un peu chénon manquant entre les deux j'ai envie de dire donc c'est plutôt bien fait ils auraient pu la symboliser en pierre ou la symboliser du coup trop quelque chose qui fasse trop barbe de nos nains peut même je pense que d'un point de vue technique c'est plus simple pour eux de représenter par des filaments comme ça que faire des vraies barbes donc je pense qu'ils ont lié l'utile à l'agréable ça marche ça marche très bien ça marche très très bien ici je trouve vraiment les textures excellentes pour vraiment marquer la différence avec nos nains alors ce personnage je ne vais pas spoiler je ne vais pas spoiler comme je l'ai dit je ne me suis pas je ne me suis pas spoiler sauf que merci à Blizzard et sa campagne de communication ultra agressive qui te donne l'impression que tout le monde a accès à l'alpha et que apparemment tout le monde veut ce spoil je trouve que c'est lunaire leur manière de communiquer sur The World Within j'ai vraiment réussi à tout esquiver vraiment je suis très fier de moi pour le moment je n'ai rien je ne me suis pas fait spoiler sur quoi que ce soit sauf que sur le YouTube officiel ils ont présenté une fiche de personnage et je l'ai lu de manière un peu le début je l'ai lu j'ai juste vu son nom de famille je ne le dirai pas bien entendu ici donc je ne connais pas ce personnage mais je sais quel est son nom de famille et voilà il est un peu important donc ce personnage alors c'est une fois encore les tambours de guerre résonne je trouve que c'est potentiellement le moment où parce qu'on pourrait se dire bon c'est pas grave pour les 20 ans de Wom à le gars etc là c'est le moment où au classique je trouve là c'est vraiment le moment où au classique c'est à dire que tu ressors un truc que les gens connaissent mais tu ne comprends pas ce qui était dit et bon à l'époque c'était une connerie en plus donc ça marche même pas mais là du coup une fois encore les tambours de guerre résonne c'est littéralement du paraphrase enfin c'est paraphraser la cinématique d'intro de World of Warcraft Vanilla sauf que la cinématique d'intro de World of Warcraft Vanilla c'était déjà une connerie les tambours de guerre ne résonnaient pas le conflit hors d'alliance n'a pas repris à World of Warcraft Vanilla suffit pour vraiment encore une fois liser les manuels des différentes extensions notamment Bernie Kruse lisant reparlent etc non World of Warcraft Vanilla n'est pas une période de lisez Chronicle aussi Chronicle volume 3 non à l'époque de Vanilla il n'y a pas de Horde versus Alliance quelques quelques affrontements entre des représentants de l'Alliance et de la Horde mais qui sont pas qui se battent pas au nom enfin qui se battent pas de manière générale enfin c'est pas un champ de bataille global c'est des c'est des petits des petits conflits éparses donc pour le coup les tambours de guerre bah encore une fois comme je le disais c'est un petit peu le vraiment le curseur à chaque fois c'est sur les trois cinématiques c'est vrai que de The War Within que j'ai analysé là c'est il y a eu trale il y a eu il y a eu trale et en fait à chaque fois j'ai l'impression ça ça tombe dans un piège qui est d'alimenter des idées reçues je trouve c'est vraiment pas bon à ce niveau là c'est vraiment débile de la part de de Blizzard à ce niveau là puisque bah les tambours de guerre résonnent encore et là ça sous-entendrait quoi ça sous-entendrait que la Horde et l'Alliance s'affrontent à The War Within pour le moment je n'ai pas encore une fois toutes les infos mais pour le moment de ce qu'on sait il y aura peut-être des petits conflits mais rien de significatif et clairement le Horde versus Alliance n'est pas du tout la thématique principale de The War Within au contraire on voit plutôt Trale avec Anduin dans la cinématique côte à côte main dans la main c'est pas du tout le délire donc les tambours de guerre je rappelle qu'à la base les tambours de guerre c'était quand même pour le conflit et l'Alliance et c'est surtout des batailles d'armée là on est plutôt sur de l'aventure on est plutôt sur de l'aventure de JDR avec des petits groupes que du conflit majeur donc les tambours de guerre après probablement que les factions locales de The War Within elles vont se battre ok pas de problème mais nous en tant que Horde Alliance et autres c'est pas du tout les tambours de guerre donc bon pour revenir à ce personnage ce personnage donc qui va probablement représenter les humains d'Aratthor les humains de de Saint-Chute donc qui porte du blanc du coup du blanc et doré donc pas trop de rouge ça ça me fait plaisir parce que moi j'avais très très peur que le rouge soit omniprésent alors peut-être que c'est le code couleur du personnage on peut penser à Jaina Kul tira sévère Jaina est habillée de bleu faut faire attention à ça la plupart du temps même avec les canonnières de la dernière fois on a vu que c'était en rouge quand même mais le blanc le blanc et le doré ont l'air assez ce qui fait très royal du coup d'ailleurs c'est la couleur de la royauté française le blanc et doré mais c'est vrai que encore une fois le blanc et doré c'est terra mort donc je suis content parce qu'ils reprennent pas le code couleur de Strandgarde mais du coup ils prennent la couleur d'un autre royaume humain est-ce que ça aurait pas été mieux de prendre le doré en couleur principale en fait par exemple parce qu'encore une fois il n'y a aucun royaume humain où le doré ou le jaune est une couleur principale donc je pense que ça aurait été beaucoup plus malin encore une fois de prendre une couleur unique plutôt que de prendre une couleur qui existe déjà pour les royaumes pour les sept royaumes humains que l'on connait c'est pas parce que je veux dire c'est juste détourner le problème en fait c'est pas corriger le problème c'est détourner le problème mais bon ce personnage donc j'imagine qu'on est dans un des éplines de Sainte Chute j'imagine ça ressemble beaucoup à la cale d'un bateau donc là ça doit être juste un bateau volant au final avec le personnage qui est illuminé par une lumière qui vient du haut alors on pourrait dire c'est juste un plan visuel etc vu ce qu'on sait des humains d'Aratthor les liens vis-à-vis de l'empire d'Aratthor de l'époque j'ai consacré une vidéo sur le sujet il y a des chances que ce soit pas soit pas là par hasard et que bon bah voilà ce soit une utilisatrice de la lumière j'imagine un truc comme ça peut-être une néo-paladine un truc qui me fait peur aussi d'ailleurs mais on verra en l'occurrence par contre du coup étonné étonné parce que c'est vrai qu'on se disait bon quelle tête vont avoir ces humains est-ce que parce qu'on avait vu à Blizzcon on avait vu un modèle de cultirassien on se disait bon est-ce que du coup ils vont tous être comme des cultirassiens pour un côté un peu plus je vais dire savage un côté un peu plus un peu plus barbare pour représenter un peu le chénon manquant entre les humains et les véhicules est-ce qu'on va j'avoue que je me posais pas mal de questions sur leur apparence on n'avait pas eu grand chose à la Blizzcon et au final elle fait très humaine lambda on va en reparler après ne vous en faites pas j'ai vu le petit détail bien sûr et du coup à la peau noire ce qui est intéressant parce que j'ai toujours évoqué le fait qu'un royaume un royaume humain un royaume humain qui du coup aurait continué vers le sud par rapport parce que ça s'inscrit vachement dans la lignée des humains de Stormwind de la lignée principale d'Ara Thor qui est partie vers le sud c'est là où ils ont fondé Stormwind et le royaume d'Azeroth mais ils ont continué et au final la lignée principale a été perdue etc donc sachant que si tu veux vraiment des personnages c'est vrai que malheureusement dans Warcraft il n'y avait pas de personnages noirs et c'était un peu dommage de se couper ça alors que ça permet d'avoir des différences directes entre les différents royaumes justement donc clairement le royaume d'Azeroth c'est celui qui est le plus à même de fournir on va dire plein de populations noires parce que c'est clairement le royaume qui est le plus au sud etc au niveau de l'ensoleillement c'est juste logique au niveau de la peau donc avoir potentiellement des mecs d'Ara Thor qui seraient justement la continuité de ça et du coup avoir une population un royaume un huitième royaume enfin un royaume un peu plus à la peau à la peau sombre j'allais dire noir mais on pourrait avoir tout à fait aussi avoir un beurre on va dire une peau un peu plus claire mais est-ce qu'ils sont tous comme ça on verra pour The War Within parce que le problème c'est que Blizzard je trouve avec la peau noire des humains a fait un peu n'importe quoi en mode bon au final même les nains ils peuvent avoir la peau noire alors est-ce que vous savez comment ça marche la pigmentation de la peau Blizzard parce que les nains ils sont sous la montagne l'ensoleillement c'est pas trop trop présent tout ça tout ça et avec les humains au lieu de dire bon bah voilà ça va vraiment être Stormwind qui va alimenter le plus de population noire pour les humains ils en ont foutu du coup ils ont un peu on sent que pendant très longtemps il y a eu il y a eu ce truc en mode bon bah il n'y avait pas assez de minorités de représenter plutôt que justement de faire un royaume justement noir etc qui soit avec des humains à la peau noire etc et de créer tout un justement une nouveauté qui s'inscrirait dans ce qui a déjà été fait et tout ça serait beaucoup plus intelligent dans la fantasy je sais pas du coup si ça va être fait ou pas parce que bah encore une fois le seul moi j'ai pas beaucoup de comparatif le seul comparatif que j'ai c'est à la Blizzcon où pour le coup c'était un cultirassien donc peau blanche etc donc je j'ai peur que ce soit pas le propos et qu'au final ce nouveau royaume bon c'est juste que c'est la tour de Babel et qu'il y ait toutes les populations ce que je trouverais un peu pas terrible d'ailleurs mais bon c'est dommage c'est une occasion manquée d'avoir une population justement complètement un royaume avec des humains noirs ça aurait été beaucoup plus intéressant à ce niveau là par contre un truc qui me fait peur alors là je vais passer pour le tonton raciste alors que pas du tout par rapport à ce que je viens de dire justement mais j'avoue que j'ai l'impression que la demoiselle coche toutes les cases du bingo de chez Blizzard nous sommes très inclusifs alors qu'en fait pas du tout mais parce que personnage noir manchot donc elle coche la case handicapée j'ai vu les oreilles et on va en reparler après donc j'ai un peu peur en mode oh là calmez-vous je connais son nom de famille également j'ai l'impression que le bingo il est waouh on va l'eau vraiment c'est le personnage c'est et allez on rajoute elle est muette en même temps je sais pas je trouve on verra on verra on verra bien sûr ce qu'il en est moi je fais ça de loin mais j'avoue que Dragonflight là dessus m'a un peu saoulé sur certaines choses et surtout encore une fois on le voit avec le comptoir du mois de juin le côté oui oui nous sommes inclusifs nous sommes LGBT tout ça mais en fait on dit pas LGBT puis on dit pas finalement que c'est le mois Pride tout ça parce que bah faut quand même qu'on vende en Russie dans tous les pays homophobes donc en fait on est inclusif mais pas tant que ça quand même et on va le cacher un petit peu donc moi j'avoue que ça a tendance à me fracasser les parties sensibles ce côté on est inclusif mais en fait bah on l'assume pas quand même donc bon je m'égare je m'égare peut-être beaucoup trop mais c'est vrai que là ce personnage a l'air de caser caser de tous les bingos alors que franchement c'est dommage parce que ça me met presque en mode oh là là ce personnage me fait un peu peur alors que théoriquement je devrais être content bon je pense que cet effet là est aussi provoqué parce que c'est le seul élément sur lequel je me suis fait spoil et je connais son nom de famille mais j'ai pas envie de le révéler ici donc peut-être que vous comprendrez un peu plus enfin on verra attendons The War Within mais en tout cas l'apparence du personnage est très jolie pareil aussi le bémol je pense du blanc et doré et ça c'est pas un rapport avec la licence enfin Warcraft mais avec Diablo en tant que blizzard et créateur d'univers je trouve aussi que le blanc et doré comme ça sans avoir terre à mort et avoir des représentations représentations même la représentation en fait de la lumière etc je trouve ça fait très 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 Diablo je trouve vraiment que ça fait énormément Diablo et quand on sait à peu près que récemment enfin récemment je dis récemment depuis les dernières décennies en fait que blizzard s'est beaucoup inspiré Diablo que ce soit dans son lore dans ses fonctionnalités de gameplay etc j'avoue que j'ai un petit peu j'ai un petit peu du mal par contre après pour le coup pour revenir je trouve juste que c'est peut-être au niveau des fiches etc mais c'est bien de voir aussi des personnages des combattants même si là elle est en robe donc il faudrait voir quelques types de combattants mais des combattants avec des handicaps c'est quelque chose qui n'est pas assez montré dans vos bras clairement quand vous avez des peuples qui se mettent sur la gueule en permanence on devrait avoir beaucoup plus de personnes qui ont de personnages qui ont perdu des membres enfin je veux dire vous regardez les guerres par exemple pour Kultiras on sait qu'ils ont de l'armement à poudre à canon etc je veux dire le principe du pirate on l'imagine toujours avec un membre en moins amputé etc pour le coup c'est vrai que dans vous et même pas dans vous dans l'univers de Warcraft on n'a pas assez ce genre de choses et même les rares qu'on ait par exemple les orques du clan Shatraden donc la main brisée c'est pas une blessure de guerre c'est eux même qui s'infligent ce truc donc on n'a pas assez de blessés de guerre je trouve qui pourraient continuer de se battre d'ailleurs mais je trouve qu'on n'a pas assez de traces donc c'est bien en soi c'est bien c'est juste que vraiment ce personnage je trouve on va revenir pour les oreilles on va revenir pour les oreilles après ah bah là on le voit on le voit bien ah oui elle a un oeil en moins aussi et elle a une balafre au niveau j'ai pas vu ça ah oui bon au moins on comprend que c'est un vétéran de guerre on comprend qu'elle a connu la bagarre il lui manque les cheveux blancs et elle a le elle a le quota de je suis un vétéran est-ce que tu arrives à le voir visuellement c'est souvent avec Eva on rigole souvent là-dessus en mode bon si vous avez un personnage avec les cheveux blancs un oeil en moins une balafre bon vous comprenez que c'est des fois c'est juste un de ces éléments qui vous fait comprendre que c'est un vétéran elle a la case enclenchée au maximum sur le côté vétéran de guerre un bras en moins une cicatrice au haut de la bouche un oeil en moins ah ouais ok elle a connu la guerre la demoiselle effectivement bon la madame du coup la madame et en l'occurrence donc un truc moi je l'avais pas vu sur ce plan là je l'ai vu après je sais plus dans voilà je l'ai vu sur ce plan là personnellement on en reparlera après les oreilles pointues c'est une humaine avec des oreilles pointues alors donc ça sous-entendrait une ça sous-entendrait une ascendance elfique en fait j'ai pas plus d'éléments ça se trouve c'est pas elfique machin ça sous-entend quand même une ascendance elfique et j'ai envie de dire que alors j'ai pas du tout les éléments de l'histoire pour le moment ça se trouve ça va être tout à fait tout à fait pertinent etc moi pour le moment ce que je vois c'est que elle coche beaucoup trop de cases d'un personnage un mauvais personnage de RP vraiment c'est j'ai vraiment le sentiment qu'on dirait un mauvais joueur de RP en fait de ce personnage et ça a tendance à me à me braquer un petit peu ça a tendance à me braquer un petit peu parce que les petites oreilles elfiques là ouais 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 je vous rappelle que les elfes de la nuit ils sont censés avoir été vivre ils sont censés vivre en autarcie depuis plus de dix mille ans les hauts elfes ça fait 2500 ans que les humains d'Ara Thor et les hauts elfes se sont pas croisés et bah les hauts elfes ils étaient au nord là où la lignée du d'Ara Thor est censée plutôt être aller vers le sud alors faudra voir si finalement ils ont dit que non en fait l'espèce d'Ascalon j'ai envie de dire de Warcraft soit au final plus au nord etc c'est quand même particulier c'est quand même particulier donc on verra ça se trouve c'est super cohérent et tout mais moi personnellement pour le moment j'ai tendance à lever le bouclier et pas pour des raisons racistes bien entendu je préfère le dire au cas où ça alimenterait des gens qui auraient pas du tout compris ce que je viens de dire en l'occurrence nous avons donc alors j'ai pas trop il a fallu plusieurs fois pour que je comprenne ce plan je pensais au départ que c'était un plan qui se voulait un peu on casse nos repères et qu'en fait j'avais pas vu que c'était un Zeppelin j'avais pas vu que c'était un Zeppelin pour moi au départ je crois que c'était un personnage qui avançait et qui du coup voyait une fosse qui était à ses pieds en fait de loin vous savez un mec un peu comme Tral là encapuchonné je voyais un truc un peu comme ça et en fait pas du tout j'avais pas compris la hauteur l'échelle du truc et il a fallu plusieurs visionnages pour que je capte qu'en fait non non c'est un Zeppelin qui se dirige vers justement donc une zone donc ça a l'air d'être une transition de zone qui probablement comme on voit le Zeppelin donc c'est un chute vers HKET très probablement vers la dernière zone de The War Within très probablement ça me semble être le cas pour ça que j'avais parlé parce que j'avais vu cette scématique pour ça que je parlais de transition aérienne entre les zones visiblement puisqu'il y en a une qui est sous-entendue entre aussi les tréfonds là enfin pas les tréfonds mais vous m'avez compris une zone une zone souterraine et Seins de Chute j'ai oublié le nom de la deuxième et du coup de Seins de Chute vers HKET ça semble être le cas très joli en tout cas de toute façon l'étoile d'araignée alors là on a on a un terrestre qui retient une chaîne avec un un ensoleillement qui fait très magmatique dans les profondeurs dans les souterrains je n'arrive pas à ne pas voir Blackrock bien entendu avec les statues des sombres fers qui maintiennent la montagne et qui sont littéralement enchaînées à la montagne symbolisée par enfin symbole j'ai envie de dire allégorie de Ragnaros cœur de la montagne c'est là où il y a Ragnaros donc très 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 beau symboliquement même si là je pense que c'est pas forcément magmatique mais très probablement plus Azeroth enfin un truc lié à Azeroth probablement un complexe titan j'imagine un truc façon cœur d'Azeroth ou quelque chose comme ça mais peut-être peut-être que c'est juste magmatique et aucun problème mais ça sous-entend vachement le rôle des terrestres et donc je pense forcément à complexe titan le rôle des terrestres a toujours été d'être les garants des titans etc donc et il y a un peu le plan moi je vois aussi Captain America qui maintient l'hélicoptère vous savez dans 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 Avenger quand on connait leur inspiration ce serait pas déconnant d'avoir ça parce que il maintient le truc donc ça pour moi ça va être un peu enfin avec cette image on a un peu le rôle des terrestres à The War Within pour moi je peux complètement me planter encore une fois c'est que de l'hypothèse bon là c'est plus de la théorie que de l'hypothèse parce que je m'appuie sur quand même ce qu'on sait des terrestres ah il a des bottes en cuir quand même et ce qu'on sait tout simplement aussi des terrestres et des forgés par les titans de manière générale ils ont toujours oeuvré pour maintenir le flot et la cohérence du monde contre ces différentes menaces donc là même si encore une fois je trouve alors pour le coup là ça fait pas wow classique enfin je pense là ça a l'air pertinent le côté les chaînes de Blackrock etc c'est pas juste t'as vu ça me semble pertinent d'un point de vue thématique ici alors là c'est un des grands trucs sur lesquels moi je n'ai aucune information sur ce truc donc je sais pas trop ce que c'est ça a l'air d'être une zone souterraine donc très probablement la deuxième zone souterraine j'imagine où il n'y aura pas que du nain et pour justifier enfin pour monter un peu le bestiaire ou alors ça va peut-être encore plus bas peut-être à côté d'H4 je ne sais pas mais des champignons de la nature donc la thématique de la nature qui continue sous qui continue sous la terre ça fait plaisir j'avais fait j'avais fait l'hypothèse de ça je m'étais dit qu'il y aura vu Dragonflight et vu Midnight on aura probablement à The War Within une thématique nature je suis content j'ai bon je ne m'étais pas planté j'avais fait un call là-dessus j'avais fait un call et j'avais évoqué justement l'idée potentiellement de la flore souterraine et notamment pourquoi pas des champignons donc de toute façon cet être je vais attendre on va voir on va voir un peu après on le verra mieux pour parler de ce que je pense même si j'ai vraiment zéro info là on a la représentation du cristal sein de chute etc on voit vraiment bien par la cape et rouge du coup la cape rouge pardon excusez-moi donc en plus de voler les couleurs de strongguard on vole les couleurs de terramor c'est formidable et donc à l'avant j'étais en mode bon il n'y a pas de rouge c'est cool le rouge est sur la cape c'est génial par contre j'aime beaucoup l'espèce de fourrure au niveau du cou ça marche très bien c'est un truc que les joueurs adorent en plus donc c'est très bien ses épaulettes sont jolies ça ne fait pas trop où est-ce que je les trouve bien bon ils n'ont pas pu s'en empêcher il fallait mettre des piques mais vous savez que si elle tombe elle peut potentiellement se tuer avec les piques de son épaulette parce que si elle tombe comme ça dans le crâne c'est vraiment d'un point de vue design c'est très très bonne idée vraiment des piques comme ça à part tuer son porteur je ne vois pas à quoi ça sert mais bon c'est autre chose et en l'occurrence ce qui est intéressant j'ai rigolé parce que j'ai vu sur le discord d'Evanessor dans les non-spoilers bien sûr ce plan m'a fait beaucoup rire parce que quand elle se retourne comme ça j'avoue qu'avec c'est là où je me suis rendu compte des oreilles pointues j'étais en mode ouah qu'est-ce que c'est que ça et j'avoue que sur ce plan et surtout encore une fois vraiment il faut le décorréler de tout et n'importe quoi j'avoue qu'avec les oreilles pointues et sa peau marron elle fait vachement orc magar elle fait vachement orc magar comme ça je trouve et certains certains donc je pense à Seria Slane qui sur le discord d'Evan fait une émote où elle est en orc bon peau verte du coup et les yeux rouges teintant et ça marche je suis content de me dire que je ne suis pas tout seul à avoir me mettre dit putain elle fait vachement orc comme ça et que non 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 en fait faites complètement il y a d'autres personnes comme moi sans qu'on en parle on se sont dit putain on dirait vachement une orque là dessus c'est encore une fois le problème des oreilles pointues parce qu'elle n'aurait pas eu des oreilles pointues je n'aurais pas pensé à ça parce que les orques ont des oreilles pointues donc c'est toujours un truc que je trouve un peu et l'épaulette j'y repense mais là sur cet angle là l'épaulette de gauche on dirait un chouet de la pénitence on dirait un chouet de la pénisence de l'église d'Inarius vraiment ça me ça me rend zen zen même si les chouets de la pénitence ont des armures plus sombres c'est un mix enfin ça fait très skin armure angélique dit Rose of the Storm quand tu veux un personnage de Warcraft avec une armure Diablo on est complètement dedans c'est vraiment donc là on voit de nouveau la chaîne en mode on va ancrer là ça fait très magma il y a un micro il faudrait que j'analyse image par image ah j'arrive pas à savoir si c'est magmatique ou pas le bouclier qui représente donc on l'a vu Saint-Chute est représenté soit par le cristal c'est bien ils ont pensé à plusieurs héraldiques et ça c'est très bien on n'a pas assez d'héraldiques dans Warcraft il faut des synonymes d'héraldiques des représentations différentes etc c'est très bien c'est logique qu'il y ait plusieurs symboles pour représenter un même royaume etc c'est très très bien et en l'occurrence donc on voit soit le cristal la flamme également la flamme on voit une espèce de flamme et là en l'occurrence on a une espèce de calice avec qui nimbait de lumière on a vraiment j'en ai déjà parlé dans la cinématique de The War Within enfin pas la cinématique l'analyse de l'extension The War Within pour la Blizzcon j'ai énormément d'informations on va de plus en plus vers un mythe arthurien donc il y a un peu le côté chouet du Graal et bretonien pour ceux qui suivent un peu Warhammer etc on a vraiment ce côté là qui est une très bonne idée qu'on voyait au début de Wall-Ellis en Warcraft qui avait été un peu mis de côté enfin qui était là mais de manière distante et là on y va à fond les ballons et bon faudra voir comment ils le font mais ça a l'air plutôt intéressant et pertinent pour le moment clairement donc ça fait une espèce de calice de Graal en fait ou un chaudron d'ailleurs même si là c'est plus le haut d'un calice et donc l'espèce de lumière qui s'en dégage ou flamme qui s'en dégage fait très lumière bien sûr avec un grand L en tant que force cosmique le bouclier est assez joli même si la forme du bouclier fait très chouana donc ce réveil c'est vrai que j'ai pas du tout analysé ce que dit la dame depuis tout à l'heure une fois encore après je dis ça mais elle a pas beaucoup alors Azeroth se réveille enfin c'est assez intéressant parce que au moment on parle de réveil c'est le personnage un peu nature qui apparaît mais Azeroth se réveille enfin je pense qu'il faut tout de suite faire attention à tous ceux qui se disent ah ça y est le titan va naître etc si derrière il y a Midnight et The Last Titan non le titan va pas s'éveiller à The War Within c'est juste que le titan le réveil de la force c'est difficile pour Azeroth et elle commence à atteindre sa forme où elle est un peu plus sentiante elle arrive un peu plus facilement à communiquer probablement mais ce réveil enfin doucement 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 je rappelle que si le titan naît je sais que plein de joueurs sont là ah c'est trop bien si le titan naît si le titan naît vous jouez plus en fait donc on a plutôt pas intérêt et pas en mode elle détruit le monde c'est plus il n'y a plus aucun enjeu intéressant quand Azeroth elle fait hop ça y est il n'y a plus rien donc voilà c'est pas intéressant donc évidemment je pense qu'il faut faire et comme toutes les phrases du vide parce que narrateur c'est Xanathas gardons mesure gardons mesure donc ce personnage ce personnage j'y arrive pas voilà le plan est parfait ce personnage je ne sais pas ce que c'est évidemment je ne sais pas ce que c'est je suis sûr que tout le chat tous les viewers savent ce que c'est moi et ceux qui ne sont pas spoil nous sommes dans l'inconnu clairement personnage très nature elle a des habits extrêmement tribaux on dirait un troll sombre clairement quand je vois comme ça je me dis en plus elle est petite que note on dirait un troll sombre donc une trollesse sombre les trolls sombres vous savez ce sont les les trolls du Mouijal notamment mais les trolls qui vivent dans les cavernes les ancêtres des elfes de la nuit et plus loin que ça parce que regardez le nombre de petits doigts de pied au niveau de la demoiselle elle en a 4 les elfes de la nuit ont 5 les trolls en ont 3 donc est-ce que justement ce serait pas un peu le chénon manquant entre elfes de la nuit et trolls sombres alors le terme chénon manquant d'ailleurs on l'utilise enfin il faut faire attention avec le mot chénon manquant c'est toujours un peu important par facilité on l'emploie mais il faut faire très gaffe sur le côté chénon manquant parce que justement le problème de chénon manquant c'est qu'effectivement potentiellement les elfes de la nuit que l'on connait ont eu une apparence similaire à une époque de l'histoire mais c'est plus le cas bien sûr l'évolution se fait pas en mode passage de carabaf à tort tank non il y aurait une il y aurait une mi-chemin entre les deux en fait donc c'est pour ça qu'il faut faire attention et d'ailleurs ça montre que potentiellement Blizzard le chénon manquant ils le comprennent pas très bien parce que du coup ce truc là n'existerait plus à la période moderne en fait ça aurait été potentiellement la première apparence des fameuses elfes de la nuit tout ça tout ça au début mais donc on verra on verra s'il y a une ascendance commune entre elfes de la nuit et trolls sombres niveau géographique sud ouest est-ce que ça pourrait passer pour les trolls sombres ? bah oui parce qu'on sait que c'était vers l'ouest les trolls sombres qu'on connait sont au nord sont au nord de la position qui est à l'ouest de du mince du puits d'éternité donc en soit bah ce sera à peu près à la même orientation mais vers le sud ouest donc une population troll sombre qui serait restée localement ce serait pas déconnant pourquoi je parle de trolls sombres aussi en dehors de l'apparence on a on a complètement aussi on sait par les premières images qu'on avait vu à la BlizzCon on sait que nous aurons Talanji et certains trolls qui vont être présents sachant que j'en avais parlé dans mes vidéos j'avais déjà call qu'il y aurait peut-être un arc troll à The War Within parce que bah on avait vu Talanji mais même en dehors de ça à Midnight il y aura clairement du développement sur les Amani les trolls des forêts The Last Titan je ne les vois pas ne pas parler des trolls des trolls des glaces donc c'est vrai que la seule question était tiens c'est marrant par rapport à tout ça bah il y a juste The War Within où on sait pas trop et et peut-être du coup effectivement que ce sera le développement un peu troll sombre donc intéressant elle a des yeux extrêmement verts et il y a un côté Navi il y a un gros gros côté Navi je trouve parce qu'elle a une peau violette ça fait vraiment troll sombre parce que si vous regardez elle a la peau violette alors bon il y a de la lumière donc ça donne un côté bleu plus clair mais ça a l'air d'être violet là on le voit quand il y a moins de lumière ça fait violet et elle a du des tatouages d'espèce de peinture noire c'est littéralement les trolls sombres de c'est littéralement les trolls sombres de de Warcraft 3 c'est vraiment c'est vraiment le délire la différence c'est qu'elle a une apparence très elfique pour un troll encore plus donc parce que bon les trollesses elles font très elfes de base mais du coup elle a des oreilles aussi un peu particulières rugbyman un peu rugbywoman là où elle a pris dans la mêlée elle a été un peu dans la mêlée l'oreille en choufleur un peu je trouve mais ça fait très mi-chemin aussi entre les oreilles elfes de la nuit et les oreilles troll non faudra voir faudra voir ce que c'est moi j'avoue que le troll sombre c'est un truc que j'attends depuis très longtemps donc je suis je suis très content cette illustration est très jolie je trouve cette représentation donc pour montrer aussi le côté opposition c'est ce que j'évoquais par rapport à l'ovule etc mais la monde qui se fait petit à petit attaquer avec ça gravite le côté astral encore une fois ça gravite autour de cette étoile il y a vraiment le côté spermatozoïde ovule mais sinon le côté le côté menace extraterrestre qui vient attaquer une étoile et le titan représente une étoile à ce niveau là et on a ce qui est intéressant c'est qu'on a une espèce de vrille en fait tentaculaire qui fait encore une fois un plan très League of Legends je trouve sur le vide etc même si au final League of Legends c'est beaucoup inspiré de WoW à ce niveau là mais je précise bien WoW parce que le vide vraiment visuellement de WoW mais c'est intéressant parce que là on a vraiment ce côté ce côté menace ça fait très évidemment Lovecraft menace cosmique tout ça et dieu très ancien qui en nous rappelle en plus que c'est la monde c'est intéressant parce que quand on passe juste avec ce filtre et qu'on voit à travers le brouillard la lumière c'est complètement les couleurs du vide à Battle for Azeroth notamment de N'Zot de N'Zot avec le côté violet foncé jaune qui m'a si longtemps rejeté et là ce que dit Xalata super important l'âme monde Azeroth qui m'a pendant si longtemps rejeté ce qui est intéressant parce que la musique d'ailleurs j'ai pas trop parlé de la musique mais la musique fait le taf la musique fait vraiment le taf et c'est intéressant le nombre de vrilles parce que là on voit vraiment 4 vrilles 1, 2, 3, 4 et c'est intéressant parce que ces 4 vrilles représentent est-ce que c'est volontaire est-ce qu'elles représentent parce qu'on sait qu'il y a 4 dieux très anciens 4 dieux très anciens qui ont menacé Azeroth pendant très longtemps d'un autre côté il y a encore les vrilles qu'on voyait avant même si là sur cette image on voit surtout 4 et potentiellement une ici est-ce que ça sous-entendrait les 5 dieux très anciens tout ça Xalata serait un cinquième dieux très ancien j'avoue que là-dessus il faut faire attention à pas trop surinterpréter parce qu'encore une fois ce qui annule ça c'est tout ça il y a une vrille ici et puis il y a les autres vrilles qu'on voyait déjà avant mais j'avoue que sur ce plan là à l'horizontale on voit vraiment 4 menaces qui représentent un peu les 4 dieux très anciens sachant que t'as Xalata ce qui dit pendant alors est-ce que c'est juste figuratif et n'a rien à voir mais qui m'a si longtemps rejeté la monde qui m'a si longtemps rejeté c'est Xalata ce qui dit ça qui pour le monde n'est pas un dieu très ancien c'est une théorie très en vogue parce que ça s'appuie sur l'époque où il y avait 5 dieux très anciens que Xalata se dit qu'elle a perdu quelque chose à l'époque de l'Empire Noir et qu'elle a perdu sa condition etc ce qui fait qu'effectivement on est plus loin que l'hypothèse on se dit peut-être que Xalata en fait est le 5ème dieu très ancien le fameux 5ème dieu très ancien mais pour le moment c'est toujours pas dit c'est officiellement il y a 4 dieux très anciens c'est une autre époque où on disait qu'il y en avait 5 le plus logique ce serait de dire qu'effectivement ce qui mettrait l'ancien lore et le nouveau toujours à dire ben non non les deux ont raison il n'y a pas de problème parce que Blizzard fait très souvent d'ailleurs ce genre de choses parce qu'on dit souvent que Blizzard retconne décanonise des trucs etc au final Blizzard essaye souvent de corriger des trucs qui ne vont pas ensemble généralement Légion avec Illidan par exemple donc où il y a 2 traitements complètement opposés on va essayer de dire que les 2 sont véridiques tout ça Blizzard fait souvent ça en fait on dit souvent que Blizzard retconne et décanonise en fait ils essayent de re de re-canoniser plus que ce qui enfin on a tendance à ne pas le voir le fait qu'ils essayent toujours de garder un peu des liens les uns aux autres malgré tout et même s'il y a des nouvelles idées qui émergent à côté dans tous les cas dans tous les cas c'est intéressant sur ce plan parce qu'il y a vraiment l'idée de l'invasion du vide visuellement c'est très beau visuellement c'est très très beau et donc comment Azeroth a rejeté Xalathas parce qu'il y a clairement l'idée de l'époque où l'Empire Noir les dieux très anciens régnaient sur Azeroth l'idée c'est qu'ils enfonçaient leur vrille vers le centre vers le coeur d'Azeroth et pas le coeur figuratif comme l'instrument de Battle for Azeroth mais vraiment le noyau en fait de la planète où est censé dormir la monde à l'intérieur on a vraiment cette idée qu'ils mettaient leur vrille pour essayer de corrompre la planète et que finalement les titans sont intervenus avant que Azeroth meure il y a de grandes chances qu'on nous parle beaucoup plus de l'Empire Noir de l'époque bien sûr et potentiellement de la lutte d'Azeroth elle-même en tant que noyau contre les dieux très anciens qui essayaient de la grompe et donc par rapport à ce que je suis en train de dire là on rappelle que le narrateur Xalathas et que la narratrice dit m'a si longtemps rejeté j'avoue que ça ça redonne du poids sur le fait que Xalathas serait potentiellement un cinquième dieu très ancien peut-être plus certains évoqueraient peut-être le fait qu'en fait elle ne sera pas un dieu très ancien mais carrément un seigneur du vide Xalathas on verra on verra là-dessus clairement je ne sais pas moi je pense que le plus je pense que celui qui apparaît le moins déconnant c'est de toute façon on a fait une vidéo sur Xalathas donc je vous laisse aller voir la vidéo sur Xalathas ça m'évitera parce que là on atteint quasiment l'heure de visionnage donc 2 minutes 55 une heure de visionnage après on a fait de l'analyse image par image ça joue aussi dans tous les cas voilà on verra on aura les réponses bien sûr lorsque The War Within sortira dans tous les cas j'espère que cette analyse et cette vidéo vous aura plu merci encore une fois de respecter le fait que je ne veuille pas me spoiler je suis sûr que ça vous démange de me dire il y a ça il y a ça moi je les vois avec des yeux d'enfant pour le moment donc vraiment là-dessus peut-être que je tire complètement à côté peut-être que je suis en plein dedans je ne sais pas dans tous les cas clairement ce trailer est très intéressant en fait le trailer devient très intéressant à partir du on va dire à la minute enfin quand ça commence donc à 1 minute 55 avant c'est sympa mais sans plus et moi-même ça a tendance à me saouler parce que je veux dire encore une fois pour finir peut-être là-dessus pour vraiment expliciter mon propos jusqu'au bout parce que je pense qu'il y en a qui diront c'est normal c'est les 20 ans arrête de enfin je veux dire entre il y a Wo Classique qui sort tout le temps il y a du contenu Wo Classique tout le temps vous avez Dragonflight c'est du cataclysme et c'est de l'hommage à Wo Classique en permanence en permanence je vous avoue que je commence à en avoir ras le cul et désolé pour les termes j'en ai ras la casquette des échos et du rappel constant au passé quand c'est recraché tel quel sans aucune logique sans aucune réflexion derrière j'en ai ras le cul en fait faire écho à de l'ancien pour préparer pour j'ai envie de dire pour préparer le futur et le présent pas de problème si c'est juste pour faire de l'écho passer pour la nostalgie et faire bander le joueur je ne vois pas l'intérêt voilà c'est tout c'est donc évidemment les 20 ans blablabla d'accord ouais mais le moment on a dit les tambours de guerre les tambours de guerre là c'est pas pour les 20 ans là ça va ça dépasse ça dépasse donc et encore une fois sur les 3 minutes de vidéo bah du coup t'as une minute pertinente c'est c'est un peu dommage quoi dans tous les cas merci d'avoir regardé cette vidéo je vous souhaite je vous souhaite une bonne journée bonne soirée on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo à plus dans le nexus oui bonjour je suis un cheval un cheval des ténèbres bien sûr si vous voulez que je ne piétine pas il faut il faut l'acquérir il faut commenter j'ai pas d'inspiration là aucune inspiration allez plein de bisous c'est pas pour le travail le domicile c'est pas pour le travail c'est pas pour le travail c'est pas pour le travail c'est pas pour le travail